C'est quoi un bonsaï ? La traduction veut dire arbre en peau. Voilà, c'est la vidéo la plus courte de la chaîne, mais si tu veux en savoir plus, retrouve-moi juste après ça. Bonjour, je suis Vital Bonsaï. Alors si tu ne me connais pas, sache que j'ai créé une chaîne dédiée exclusivement aux bonsaïs. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est exactement un bonsaï. Je ne vais pas te faire l'historique du bonsaï. En gros, tu sais que ça vient d'Asie. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur le bonsaï à travers les âges, n'hésite pas à me le demander en commentaire en dessous de cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu peux peut-être en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est un bonsaï. Comment faire un bonsaï ? Et peut-on faire un bonsaï avec n'importe quoi ? On va aussi casser des idées reçues sur ces arbres miniatures. Perso, ce qui m'a amené à faire du bonsaï, c'est le fait d'avoir un petit arbre en peau. J'habite dans la campagne, je suis entouré de forêts. Ce n'était pas le manque de végétal en fait, mais vraiment l'idée d'avoir la miniature d'un arbre en peau. En fait, le déclic est venu à mon adolescence à peu près. Le jour où j'ai vu un jeune gland, un jeune chêne sortir des peaux de fleurs, des peaux de généranium de ma grand-mère. Très vite, en fait, j'ai cherché des infos et si tu veux, dans les années 80, c'était un peu compliqué. Internet n'était pas là et puis on n'avait pas grand-chose comme info. On avait un magazine mal traduit en français. Alors je crois que c'était un magazine japonais traduit d'abord en italien et puis ensuite en français. Donc au niveau des infos, ce n'était pas top top. Mais aujourd'hui, tu as des chaînes YouTube, tu as des sites internet, tu as des magazines, des clubs et des expositions. Il y a beaucoup d'infos et peut-être parfois un peu trop. En général, le premier contact que tu as avec un bonsaï, c'est quand tu vas faire tes courses en fait. Quand tu vois un arbre dans un magasin alimentaire ou dans un magasin de meubles. En France, il se vend 200 000 bonsaïs par an. Ils sont vendus un peu comme objet de décoration ou comme bouquet de fleurs. Donc c'est des arbres pas voués à durer dans le temps. En fait, l'idée de la chaîne, c'est surtout d'en sauver un maximum. Donc souvent, tu vas trouver ça, des petits ficus. Certains disent que ce n'est pas un bonsaï. Quand tu débutes en bonsaï, quand tu es débutant, en fait, ça y ressemble vraiment parce que ça a vraiment les caractéristiques. Un gros tronc, un feuillage peut-être plus ou moins petit. Tout ça mis dans un petit pot. Peut-être ce qui est perturbant pour toi, c'est qu'on appelle ça un bonsaï. L'arbre qui est à côté de moi, un bonsaï. Et celui qui est à ma gauche, un bonsaï aussi. Et tu vois bien quand même qu'ils ont des différences. Déjà, il y a une question de hauteur. Les plus petits font moins de 18 cm. On peut aller jusqu'à 1,10 m de hauteur pour un arbre. Et quand on mesure, on mesure de la base du nebari ou du collé, si tu préfères, jusqu'à la hauteur du feuillage. Ça, en gros, c'est les codes qu'ont mis en place les Japonais. Mais si tu regardes ce que font les Chinois ou ce que font les Taïwanais, des fois, tu as des arbres qui dépassent le 1,50 m et qui restent quand même des bonsaïs. Donc, que ce soit lui, celui-là ou celui-là, ce sont des bonsaïs. Par définition, puisque c'est des arbres en pot. Peut-être que le plus dur, en fait, c'est de former un arbre et de créer une esthétique. Et surtout, de créer une émotion, soit au spectateur, mais surtout au propriétaire de l'arbre. Alors non, un arbre, faire un arbre ou mettre un arbre dans un pot, ce n'est pas de la torture. Et au-delà de ça, j'imagine que si tu as une pelouse, de temps en temps, tu l'affoches. Et si tu as une haie, de temps en temps, tu la tailles. Finalement, c'est la même chose. Et au-delà de ça, admettons qu'il n'y ait aucune intervention humaine. Quand tu regardes ce qui se passe dans la nature, quand on est en montagne, par exemple, que tu as des avalanches ou des éboulis de roches qui tombent sur les arbres, la nature peut être parfois très rude. Non, ce n'est pas plus compliqué de faire pousser un bonsaï en pot qu'un géranium en pot ou qu'une monstera. Non, le bonsaï, ce n'est pas une variété ou une espèce particulière. En fait, cet arbre-là, c'est un orme champêtre. Si cet arbre, je le replantais, on va dire, en pleine terre, il repartirait comme un arbre normal. Et non, ce n'est pas une espèce particulière parce que finalement, on peut faire un bonsaï avec n'importe quel arbre. Alors, petite parenthèse, il faut quand même essayer de choisir des arbres qui font naturellement des petites feuilles. Tu ne vas pas prendre un platane ou un catalpa qui fait des feuilles énormes, ça va être très très compliqué à réduire. La graine de bonsaï également n'existe pas. En fait, si tu prends par exemple un bonsaï qui a été fait à partir d'une graine, par exemple un érable, issu d'une graine et qui a été formé en bonsaï pendant toute sa vie, cet arbre-là, comme je te l'expliquais tout à l'heure, si tu le remets en pleine terre, il va redevenir un arbre normal. Une autre idée reçue, non, les bonsaï ne vivent pas à l'intérieur. Tu n'as jamais vu un arbre pousser dans une grotte ou dans ta cave, par exemple. En fait, on parle de bonsaï intérieur pour des arbres issus de régions tropicales. Là, par exemple, c'est un ficus. Tu comprends bien que ce ficus, si tu le laisses à l'extérieur toute l'année, en France métropolitaine, quand arrive l'hiver, quand il commence à geler, ton ficus, tu vas très vite le perdre parce qu'il ne supportera pas les températures négatives. Donc, il faudra le rentrer à l'intérieur, forcément, pour le protéger du froid. Mais dès que les températures deviennent plus douces, il faudra le mettre à l'extérieur. C'est vital pour lui. Si tu prends, par exemple, une essence ou un arbre autochtone, si on prend, par exemple, une aubépine, une aubépine que tu construis et que tu formes comme un bonsaï va rester à l'extérieur toute l'année. Tu vois, par exemple, là, mon pain sylvestre, c'est un arbre qui est toute l'année à l'extérieur, ainsi que mon orme champêtre. Donc, oui, il y a quelques règles à respecter pour faire du bonsaï. Mais les plus importantes sont des règles agronomiques. Il faut savoir choisir le bon substrat, la bonne exposition, le bon engrais, savoir arroser et savoir pourquoi et comment tailler. Mais le truc génial, quand même, avec le bonsaï, c'est que tu peux exprimer ta créativité. Certes, les Japonais ont codifié tous les styles que l'on peut trouver en bonsaï. Mais laisse-moi te dire qu'il y a autant de bonsaï que de bonsaï cas et qu'il y a certainement un bonsaï pour toi. Que ce soit un genévrier tentaculaire, une azalée avec ses petites fleurs très délicates ou encore un pain sylvestre avec son écorce rugueuse. Toutes les formes, tous les styles existent. Et dans cette diversité, je suis sûr qu'il y a vraiment un truc qui va te plaire. Non, l'âge, en fait, d'un bonsaï n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'aspect vieux que l'arbre peut donner, cet aspect vénérable qui peut dégager. Et pour donner un aspect vieux à un arbre, on utilise des techniques en bonsaï. Pourquoi faisons-nous du bonsaï ? Eh bien, pour certaines personnes, en fait, c'est une forme de thérapie horticole. Une façon de se connecter ou de se reconnecter à la nature. Et de créer quelque chose de beau. Pour d'autres, c'est une forme d'art. Un moyen d'exprimer leur créativité et leur imagination. Et pour moi, c'est un peu une combinaison des deux. Si tu aimes le végétal, je suis sûr que cette passion peut t'envahir. Si tu veux en savoir plus, tu as plein de liens en descriptif en dessous de la vidéo qui t'aideront à répondre à tes questions et qui te permettront peut-être de commencer en bonsaï. N'oublie pas de t'abonner. Je te bise.